La ville prophétique, Fatehpur-Sikri. Les vestiges de Fatehpur-Sikri, l'ancienne capitale impériale construite par l'empereur moghol Akbar au XVIe siècle, se trouvent dans un canton rural du nord de l'Inde. Les marchands en visite utilisaient cette place pour reposer leurs chevaux et leurs éléphants. De nombreuses décorations gravées dans la pierre, semblables à des défenses d'éléphants, dépassent des remparts de la tour. Les défenses symbolisent le pouvoir de l'empereur qui possédait des armées d'éléphants. L'empereur Akbar avait de nombreuses concubines, mais aucune d'entre elles ne lui donnait d'héritier. Préoccupé, il alla consulter un saint musulman qui lui annonça qu'il aurait un fils. Akbar eut en effet un enfant de sexe masculin l'année suivante. Ravi, il décida de faire construire une nouvelle capitale à cet endroit. Voici le mausolée de Sheikh Salim Shisti, le saint qui avait prédit la naissance du prince. Cet endroit devint un lieu de culte pour les femmes indiennes qui souhaitaient avoir des enfants. Tous les bâtiments du palais sont fabriqués en gris rouge. Voici la salle d'audience où les ministres voyaient l'empereur. Ce dernier traversait les couloirs pour atteindre le trône placé en haut du pilier. Il baissait les yeux pour regarder le peuple à qui il accordait également des audiences. Ce musulman a cherché la réconciliation avec la tradition indienne. Les monuments autour du palais montrent une réelle intégration. Le Banj Mahal est un pavillon de cinq étages sans mur. Composé uniquement de colonnes et de poutres, ce bâtiment n'est pas en bois mais intégralement en gris rouge. Il n'y a aucune voûte ni aucun dôme d'inspiration islamique. A la place, l'empereur avait préféré choisir une conception traditionnelle indienne. Voici le palais des épouses de l'empereur. Il a voulu se marier volontairement avec des femmes hindous et païennes pour renforcer son empire. Les gouverneurs régionaux, placés sous son autorité, envoyaient volontiers leurs filles au palais. On estime qu'il y en avait plus de 5000 à un moment donné. Sous le règne d'Akbar, l'islam et l'hindouisme coexistèrent en harmonie et finirent par former une nouvelle culture. Mais l'empereur abandonna brusquement la ville. On ignore la raison exacte. On sait seulement qu'il quitta sa belle capitale environ 15 ans après sa création. Sous-titrage Société Radio-Canada